Bon les amis, les développeurs nous auront annoncé la nouvelle mise à jour et je vous propose qu'on décrypte ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Alors la mise à jour 10, enfin 10, 1.0.20 cœur de glace vient d'arriver. Donc on a le patch note, on va décortiquer ça tous ensemble. La mise à jour arrive la semaine prochaine et on a de très belles pépites et d'autres qui sont un petit peu plus inquiétantes. Alors une fois que vous aurez terminé la saison 2, on va arriver dans cette saison 2 plus cœur de glace. Ce qui va être intéressant, c'est que la carte de Béleron va changer. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir critiqué cette carte. Moi le premier, ça a manqué de dynamisme, ça a manqué d'open field. Donc on a des nouveautés et j'espère que les développeurs vont bien prendre en compte nos retours. Moi le point qui m'intéresse ici, c'est les pics mystérieux. Donc c'est des structures défensives et ça peut permettre aux occupants de lancer des attaques contre les ennemis sur leur territoire. Est-ce que les développeurs ont pris en compte les retours que j'ai faits quand je vous ai dit justement qu'il faudrait que les ruines, par exemple, une fois qu'on les a attrapées, qu'on les a conquis, on peut attaquer envers le territoire ennemi ? Imaginez, imaginez on est sur ce format-là, ça veut dire que concrètement, tu n'as plus de safe zone. Et franchement, si c'est le cas, je suis hype, mais d'une folie. Je ne sais même pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Ensuite, on va pouvoir construire des tourelles. Donc on a actuellement des tours d'alliance, on a ensuite des tours à canon, avec des canons, et maintenant on va avoir des tourelles. Donc à voir si c'est une amélioration du bâtiment qu'on connaît actuellement, ou est-ce que c'est une nouvelle, c'est un nouveau bâtiment. Et imaginez, je pense qu'il y aura des restrictions comme les bunkers, qu'on ne pourra pas en mettre de l'un côté de l'autre. Mais imaginez, imaginez, tu mets genre 15 tourelles sur un passage. T'imagines à quel point ça serait épique ? Ensuite, on a nos deux nouveaux héros, et ça on a une vidéo dédiée qui arrive à ce niveau-là. Pareil, un nouvel artefact qui va arriver dès le lancement de la nouvelle saison. Un nouveau Pokémon, mais en vrai les Pokémon ce n'est pas important. La nouvelle merveille, ça fera un peu d'exploration, c'est cool. Ils vont réduire... La difficulté sur la piste du dragon. Ils avaient parlé à un moment donné de complètement... Enfin, d'enlever justement ce reset-là. On voit que ça n'a pas été pris en compte, c'est pas dramatique, c'est plus simple à faire. Ils ont enlevé le prestige, donc on voit qu'ils sont en train de faire une refonte totale de ce mode de jeu. Le prestige, vous allez pouvoir l'avoir en vous battant contre des damnés. Donc voilà, est-ce que c'est un choix des développeurs ? Voilà, je serais curieux de savoir en fait pourquoi ils ont voulu changer à ce point-là ce mode de jeu. Ensuite, donc l'XP pour améliorer les animaux de guerre va être réduite, donc ça va être plus simple. Vous allez pouvoir faire du PV pour augmenter leur niveau. Donc c'est toujours un petit plus. Rien d'extraordinaire, mais encore une fois, ça nous facilite la progression. Surtout pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, donc bravo développeur. Le point qui va être important, c'est qu'on va pouvoir sacrifier des compétences pour débloquer des slots de compétences sur nos Pokémon. Exemple, aujourd'hui tu as ton Pokémon qui est légendaire avec 4 emplacements. Soit tu re-rolles à l'infini pour espérer avoir un cinquième emplacement, ou tu pourras sacrifier des cartes que tu n'utilises pas pour débloquer cet emplacement-là. Ça je trouve que c'est super bien. Bon, moi j'aurais plutôt voulu sacrifier des élixirs, mais encore une fois, c'est un compromis et je pense que c'est quelque chose qui est remarquable. Ensuite, maintenant on va pouvoir augmenter le niveau des héros en faisant du PV à partir du niveau 50. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le héros est niveau 50, il faut faire uniquement du PVP. Je pense que les développeurs sont peut-être en train de se rendre compte qu'il y a une partie de la communauté qui est là pour le PVE. Il y a une partie qui est vraiment là pour tuer des monstres, tuer des bémots, et grossir le compte sans pour autant avoir 20 millions, 30 millions, 100 millions de killpoints. Parce que vous allez voir, il y a vraiment quelque chose qui a prêté un débat un peu plus loin dans le patch note. Ensuite, alors, on va nous sortir, les amis, et ça, on enlève tout ça, voilà. Vous voyez, ça m'a tellement choqué qu'on va d'abord en parler. Ils vont créer une zone non PVP. C'est genre une île, l'île des damnés, on va l'appeler comme ça. Féro, t'es sur un jeu PVP, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que t'es en train de faire sur une île où il n'y a pas de PVP ? Moi, j'espère que si tu pars sur cette île, en fait, t'es bloqué toute la saison. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous voyez, tout le monde est choqué par cette nouveauté. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas être un peu une safe zone pour l'ensemble des joueurs qui rachent quittent en mode « Ah, j'ai perdu mon fight, allez, hop là, on part en zone de trêve. » Donc, on va revenir un petit peu en haut, on a eu le gros point d'attention. Hop là ! Donc, là, on a un gros patch qui va être fait au niveau des rallies. Aujourd'hui, la méta, c'est des rallies. C'est que tu envoies des rallies, tu fais ce qu'il faut et je ne rentre pas dans le détail pour que ton rallye agro une légion de mage en face. Et ce qui va se passer, c'est que le rallye va faire un carnage. Moi, sur cette saison-là, le plus gros rallye que j'ai pu voir était de 1,7 million de mérite. La team en face a été décimée. Donc, ça va très vite. Donc, oui, c'est bien qu'il y ait ce patch qui soit fait. Donc, globalement, tu ne pourras plus exploit. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un exploit. Mais tu ne pourras plus tirer avantage à ce point-là des rallies. Donc, on aura beaucoup moins de rallies qui seront envoyés dans des passages ou dans des chemins très étroits. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, les bastions. Alors, ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Donc, si quelqu'un dans les commentaires peut m'éclairer un petit peu. afin d'offrir une expérience de combat plus tactique, les donjons de l'Alliance ne seront plus considérés comme des bastions. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir poser ça dans les zones 2, zones 3. C'est ça ? Enfin, voilà. Je vous avoue, c'est vraiment le point que je n'ai pas compris. Et donc, on aura un travail qui sera fait au niveau de 2 artefacts et surtout l'exploit qu'on avait pu avoir. Donc, franchement, les copains, on a le niveau d'artefacts qui ne sera pas réinitialisé. Ça, je vous l'avais déjà annoncé sur le Discord. Donc, maintenant, vous le savez. Donc, maintenant, si tu as des héros qui sont au niveau 30+, ils sont réinitialisés au niveau 30 et s'ils sont inférieurs, ils vont rester à leur niveau. Donc, si tu as un personnage niveau 29, il restera niveau 29. Les artefacts, franchement, ça, c'est énorme. Les artefacts ne sont pas réinitialisés. La poudre, elle va rester également. Franchement, c'est top. Et donc, voilà. Ça, c'est la question que je me pose. C'est... La difficulté du défi ne sera pas réinitialisée. Est-ce que ça, c'est une erreur de traduction ? Je ne sais pas, en fait. J'arrive pas à comprendre et j'attends toujours le retour des devs. C'est est-ce que c'est reset ou pas ? Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez le patch note en anglais. Mais je vous avoue, c'est vraiment le point que je me pose. C'est est-ce que la piste du dragon serait réinitialisée ou pas ? Donc, oui. Globalement, les amis, on est sur... Voilà. On est vraiment sur pas mal de belles nouveautés. Donc, les chefs d'alliance vont également avoir des facilités pour migrer, pour attaquer une nouvelle saison. Donc, l'alliance ne sera pas automatiquement dissoute. Tu vas pouvoir choisir ta zone de départ et tous tes copains vont être automatiquement envoyés dedans. Donc, voilà. Il y a énormément de nouveautés. Donc, moi, je vous attends, les amis. On va faire un raid de Bema tous ensemble. On va voir si on peut, entre guillemets, mais s'inscrire tous en même temps et pouvoir tous tomber ensemble sur le même bémote, ça serait incroyable. On ferait des raids tous ensemble. Donc, ouais. Franchement, les copains, je suis très hype par cette nouvelle saison. Donc, comme toujours, les amis, si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. Lâchez un pouce si le contenu vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada